Lui et moi, l'union économique et monétaire ouest-africaine. Lui et moi, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. On l'a surnommée la dame des fers, Marguerite Tchatcher. C'est éteinte, c'est l'indie à Londres à l'âge de 87 ans. Le monde entier salue sa mémoire, retour sur la vie de cette femme au destin exceptionnel. 48e session ordinaire du Conseil des ministres du Cils est ouverte hier en Djaména ou Tchad. Plusieurs recommandations ont été adoptées. Cette 48e session ordinaire du Conseil des ministres du Cils, le premier regroupant les 16 États membres, a permis une avancée significative sur les objectifs de l'organisation. Une organisation qui, au fil des années, a renforcé sa notoriété dans le domaine de la sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les décisions que nous avons prises aujourd'hui, je pense que c'est ce qui a conforté les uns et les autres aussi à se dire que le Cils est en train de faire du bon travail. Nous avons examiné la situation financière du Cils. La bonne nouvelle, c'est que les ressources sont très bien gérées. Et la nouvelle qui est moins bonne, c'est qu'il y a encore quelques arriérés de paiements. Et nous avons invité les pays qui sont concernés de faire un effort. Le Conseil des ministres du Cils a également adopté le rapport d'activité 2010-2012 du secrétaire exécutif, ainsi que celui du comité régional de programmation et de suivi. Une 48e session ordinaire, sanctionnée par un communiqué final. Vu les résolutions portant adoption des textes juridiques, notamment le statut, le règlement intérieur général, le règlement financier et le règlement intérieur du Conseil des ministres, adopte le budget du Cils exercice 2013 arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 13,240,173,665 francs. Le Cils propose l'alignement des mandats à quatre ans, renouvelables une fois, pour les cadres dirigeants du Cils. L'ensemble des résolutions et recommandations seront soumises pour approbation à la 16e conférence des chefs d'État du Cils, toujours en Djamena, au Tchad. Dans une semaine, le Cameroun vivra sa première élection sénatoriale. La campagne électorale se déroule loin du grand public. Mais comment le grand public juge-t-il cette campagne ? Et à quoi renvoie le rôle du sénateur ? Éléments des réponses dans ce reportage et nos confrères de la télévision camerounaise. Loin du grand public et en définitive, loin de l'effervescence populaire, la campagne électorale bat son plein avec ses acteurs, électeurs et candidats. Par conséquent, pour l'homme de la rue, parler de campagne ou de sénateur, c'est une affaire des autres. Nous, les hommes de la rue, nous ne ressentons pas grand-chose, parce qu'on ne sait même pas déjà de ce que c'est que le Sénat. On ne sait pas ce que le Sénat apporte au Cameroun. Comme c'est la première au Cameroun, bon, moi, je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Et si la campagne ne fait pas de bruit dans la rue, on n'en entend parler que dans les médias. Ils devraient savoir ce que c'est même d'abord, et vraiment s'intéresser, s'impliquer dans la chose politique. C'était peut-être là l'occasion d'informer le grand public sur ce que c'est le Sénat. Avec cette réalité, que peut-il en attendre ? Les sénateurs seront plus impliqués que les députés, selon moi. Qu'ils ne reproduisent pas le canevac passé, selon lequel on se met à promettre des choses aux gens. Et puis après, quand on est élu, on oublie, on ne pense qu'à s'enrichir. On ne sait pas ce que le Sénat va apporter mieux que l'Assemblée nationale. Nous, les hommes de la rue, on ne connaît pas. Il faut d'abord qu'on nous explique ce que c'est que le Sénat. Le Sénat, c'est quoi ? Ça apporte quoi aux populations ? Les sénateurs, une nouvelle classe d'hommes et de femmes au Cameroun, auxquels il faudra pourtant s'habituer. L'un des gros titres de l'actualité de ce lundi, c'est donc le deuil au Royaume-Uni. Margaret Thatcher, la seule femme à avoir été première ministre du pays, c'est donc été un seul lundi à Londres à l'âge de 87 ans. Celle qui était surnommée la Dame des Fers a eu un destin exceptionnel. Retour sur son parcours. Souriante, toujours élégante, mais très affaiblie, voici la dernière apparition publique de Margaret Thatcher. Elle rentre chez elle après avoir été hospitalisée. Victime de plusieurs attaques cérébrales et souffrant de la maladie d'Alzheimer, elle ne s'exprime plus en public depuis 2002. Une image qui contraste avec sa réputation de femme inflexible et intraitable. Les ministres recevaient sans cesse des messages comme « même pas en rêve, recommencez-moi ça » ou « trop fois non ». Non ! Non ! Non ! On caricaturait Madame Thatcher comme quelqu'un qui donnait des coups de sac à main à ses ministres au grand de ce monde, eh bien c'est tout à fait ça. Admirée ou détestée, celle que l'on surnommait Maggie, fille d'épicier, aura su exercer la fascination tout au long de sa très longue carrière politique. Une carrière entamée dès la fin de ses études de chimie. 1950, Margaret Thatcher a 24 ans, conservatrice, elle est la plus jeune femme candidate du pays. Neuf ans plus tard, elle accède à la Chambre des communes et y sera réélue sans interruption jusqu'en 1992. Le 11 février 1975, elle prend la tête du parti conservateur. Chômage, inflation, grèves à répétition, la crise économique et sociale qui sévit en Grande-Bretagne est le terrain idéal pour faire valoir ses idées. Le 3 mai 1979, elle devient la première femme à diriger un gouvernement britannique, la première à diriger le gouvernement d'un pays occidental. Au moment où j'ai franchi la porte de Downing Street, j'ai pris conscience de la responsabilité qui m'incombait. Je vais travailler d'arrache-pied pour remplir la tâche et la confiance que m'a attribuée le peuple britannique et défendre les valeurs auxquelles je crois. La révolution thatcherienne se met en marche, veuille dit, met au point un programme économique d'influence libérale, un remède pour enrayer le déclin du pays, privatisation, tous azimuts et baisse des impôts, un programme sans concession qui lui vaudra son surnom de dame de fer par la presse soviétique, une image qui n'est pas fallue déplaire. J'aurais peut-être préféré une statue de fer, mais le bronze ne convient. Elle ne rouillera pas. Pour preuve, 11 ans au 10 d'Handing Street, il s'agit du plus long mandat de première ministre depuis le 18e siècle en Grande-Bretagne. Et les réactions sont à la hauteur de ce qu'était Margaret Thatcher. La reine Elisabeth II s'est dit attristée par cette disparition, attristesse également exprimée par la présidence de la Commission européenne. David Cameron a quant à lui écouté une tournée européenne. On écoute la réaction de l'actuel premier ministre britannique, suivie de celle de José Mario Manuel Barroso de la Commission européenne. C'est un jour vraiment triste pour notre pays. Nous avons perdu un grand premier ministre, un grand dirigeant, un grand britannique. En tant que première femme premier ministre, Margaret Thatcher a réussi tous les paris. Et réellement, elle n'a pas seulement dirigé notre pays, elle l'a sauvée. Elle était sans aucun doute une grande femme d'État, la première femme premier ministre de son pays, et une actrice circonspecte, mais engagée dans l'Union européenne. On se souviendra d'elle pour à la fois ses contributions et ses réserves vis-à-vis de notre projet commun. Elle a signé l'acte unique européen et a aidé à mettre en place le marché unique. À présent, quelques titres de l'actualité en bref et en images rassemblées et commentées par Aminata Mariko. Nouvelle polémique en Afrique du Sud après l'annonce de l'envoi des troupes en RDC. L'Afrique du Sud a annoncé ce dimanche qu'elle enverrait des troupes en République démocratique du Congo dans le cadre de la brigade d'intervention au mandat offensif décidée le mois dernier pour renforcer la MONUSCO dans le pays. Et ceci alors que le président Jacob Zuma est sous le feu des critiques dans son pays après la perte de 13 soldats, chiffre officiel en République centrafricaine. A Madagascar, c'est à partir d'aujourd'hui 8 avril que les candidats à la présidentielle peuvent venir déposer leur dossier auprès de la Cour électorale spéciale. La loi organisée sur l'élection du président adopté l'année dernière prévoit des conditions très strictes. Elle devrait éliminer plusieurs des nombreux prétendants. Ils sont pour l'instant une trentaine à vouloir s'aligner. En Égypte, le président l'islamiste Mohamed Morsi a condamné dimanche les violences contre les coptes devant la cathédrale Saint-Marc du Caire et ordonné une enquête sur ses affrontements. Ces violences ont fait un mort dimanche près de la cathédrale Saint-Marc au Caire après les funérailles de quatre coptes chrétiens d'Égypte tués la veille dans des violences confessionnelles. La Chine veut jouer la transparence sur le cas du virus H7N9. Trois nouveaux cas de grippe aviaire H7N9 ont été signalés dimanche dans l'Est de la Chine. Six malades sont morts. La Chine communique largement sur la situation. Les autorités semblent avoir retenu les leçons du syndrome respiratoire aiguï sévère SARS il y a dix ans en jouant la transparence. En France, quelle réponse forte après l'affaire Cahuzac ? C'est à cette question que François Hollande doit répondre vite pour éviter notre tsunami politico-judiciaire. L'Élysée prépare donc un projet de loi sur la moralisation de la vie politique pour le 24 avril mais avant tous les ministres sont tenus de déclarer leur patrimoine avant le 15 avril. Au pied du mur, le président de la République consulte à tout va pour trouver une sortie de crise par le haut. Et dans la majorité, les propositions ne manquent pas. Ce matin, Arlène Désir reste sur son idée de référendum. Je pense qu'il pourrait porter sur les deux grandes questions. Les propositions de moralisation de la vie publique, transparence, publication du patrimoine des élus, mesures de contrôle de ce patrimoine, sanctions en cas d'infraction, indépendance de la justice et d'autre part sur le non-cumul des mandats parce qu'il faut faire respirer la vie politique. Une idée pas en cours au sommet de l'État, la voie législative semble privilégiée. L'idée ? Présenter dès cette semaine un projet de loi sur la moralisation de la vie publique, une idée soutenue par le chef de file des députés socialistes. Je souhaite qu'il y ait présentation des textes rapidement et qu'il y ait ensuite vote très rapidement de ces textes. Mais je souhaite aussi que ces textes ne soient pas vus comme des textes venant de la gauche, simplement comme des textes d'un débat politique normal. Je souhaite qu'il y ait une mobilisation des républicains sur chacun de ces textes. Un besoin de transparence qui amène certains à publier leur patrimoine. Les Verts le mettront en ligne cet après-midi. Ce matin, Marie-Arlette Carlotti est la première ministre à le faire. A droite, Xavier Bertrand propose un mandat non renouvelable pour le président. Cette TENA non renouvelable, ça je pense que c'est important pour que celui qui sera élu à la présidence de la République, la poire jeune fois, on puisse se dire, lui il va vraiment faire le travail pour redresser le pays, sans penser à sa réélection. L'objectif pour le gouvernement est d'aller vite pour tenter d'éteindre l'incendie. Mais pas sûr qu'une loi de moralisation suffise à retrouver la confiance des Français. L'actualité en bref encore. Un attentat suicide à la voiture piégée a fait au moins 15 morts et 53 blessés c'est lundi à Damas, en Syrie. L'explosion s'est produite dans un quartier où se trouve le siège de la Banque centrale et le ministère des Finances. Nouvelle provocation de la Corée du Nord, selon le ministère de la Corée du Sud, Pyongyang, se prépare à effectuer des tirs de missiles balistiques dans les tout prochains jours, ce qui inquiète notamment les Américains. C'est la dernière provocation de Pyongyang. Le régime a décidé d'évacuer ses 53 000 ouvriers du site industriel de Kessong, le symbole de la coopération économique entre les deux Corées. La stratégie de la Corée du Nord est limpide. Montrer l'imminence d'une action d'envergure. Les deux missiles installés sur la côte Est et l'appel aux diplomates étrangers à quitter le pays avant le 10 avril en témoignent. La Corée du Sud a même cru un temps qu'un nouvel essai nucléaire était sur le point d'être déclenché avant de revenir sur ses suspicions. Nous pouvons voir qu'il y a des mouvements de voitures et de personnel sur le site nucléaire de Pongeri. Mais nous pensons que l'activité est la même que pour un jour normal. Il n'y a pas de signe d'un test nucléaire imminent à cet endroit. Les autres pays voisins de la Corée sont également sur le Kiviv. Le Japon a annoncé le déploiement de batteries antimissiles à bord de ses navires. Les Etats-Unis, eux, ont reporté un essai de missiles pour éviter toute mauvaise interprétation. Le voisin russe tente, lui aussi, de calmer le jeu. Si quelque chose arrivait, Dieu nous en préserve, Tchernobyl, que nous connaissons bien, passerait pour un compte pour enfants. Y a-t-il une réelle menace, oui ou non ? Je pense qu'il y en a une. J'appelle donc tout le monde à se calmer et à résoudre le problème qui s'est aggravé depuis des années autour de la table des négociations. Une réunion des ambassadeurs des 27 pays de l'Union européenne s'est tenue lundi à Bruxelles concernant le dossier coréen. Allons à présent dans le nord du Togo. C'est une région à vocation pastorale. Mais comme partout ailleurs, les difficultés ne manquent pas et les éleveurs craignent de voir disparaître leur héritage si cher. Dans la région des Savannes, s'il y a un animal dont la présence ne supprend personne en dehors de l'âne, c'est bien le bœuf. Dans une région où ne pas posséder un animal dont sa cour est considérée comme une malédiction, il est quasiment impossible de passer 24 heures sans rencontrer du bétail. L'élevage du bœuf est très répandu au nord, surtout chez l'ethnique gourmandier et les peules. Nous sommes ici à Manduri, localité située à 105 km à l'est de la ville de Dapaon, à environ 5 km de la frontière avec le nord Bénin. Adamo Salifu est gourmandier. Il est l'un des plus grands éleveurs de la localité. Son cheptel n'est pas composé que de bœufs. Il y a aussi des moutons, des chèvres et des béliers. Chez les Salifu, l'élevage est plus qu'un simple métier. C'est un héritage. Dans sa famille, on est éleveur de père en fils. Nous avons hérité l'élevage. Nous avons quitté voir nos parents faire l'élevage. Et c'est la suite, nous avons aussi une continuité. Nous l'avons retrouvé en pleine activité au crépuscule. Il est venu rencontrer son bétail conduit par un jeune berger peule qui rentre après une journée à chercher du pâturage. Trouver de verre pâturage, c'est tout le casse-tête des bergers ces temps-ci. Malgré toutes ces difficultés, Adamo Salifu regarde son bétail avec une certaine fierté. Il nous assure que l'élevage nourrit son homme. Actuellement, c'est le meilleur de travail, l'élevage. Si tu vas au marché, tu n'as pas 25 000, tu n'as pas le droit à un petit bélier. Un grand bélier va jusqu'à 100 000, d'autres vont jusqu'à 50 000. Actuellement, les béliers, on les vend jusqu'à 700 000 au marché de chez nous aussi. On vend les petits taureaux. Si tu veux faire la bourre, il faut avoir 400 000 pour 2 taureaux. Toute sa crainte réside dans l'avenir. Ses enfants prendront-ils la relève avec toutes les difficultés liées à ce métier ? C'est ici qu'il espère un geste des autorités pour l'installation d'une retenue d'eau pour le bétail. Mais en entendant la réalisation de ce rêve, les leveurs préfèrent vivre sur le présent, tout en se délectant du bon lait de vache. Voilà qui me fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi, passé d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévisions. Et à demain. Lui et moi, l'union économique et monétaire ouest-africaine. Lui et moi, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.